Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Je suis trop contente de vous retrouver pour vous présenter ma garde-robe capsule de l'automne. C'est vrai que j'avais fait une vidéo avec ma garde-robe capsule de l'été. Vous avez été nombreuses à me demander si c'était possible de faire pour toutes les saisons ce genre de vidéos. Donc on se retrouve avec la version automne et je pense que je vous ferai peut-être une garde-robe capsule de l'hiver avec des pièces un petit peu plus chaudes, un petit peu plus épaisse. Parce que là vous allez voir dans cette vidéo, c'est des pièces qui sont plutôt adaptées à la mi-saison. Quand il commence à faire un petit peu plus froid mais pas trop encore, N'hésitez pas à me dire si la version hiver vous intéresse aussi. Vous allez voir, c'est des pièces qui sont très neutres. Comme je vous l'ai dit, c'est adapté à la mi-saison. C'est des choses que vous allez pouvoir porter de différentes manières. Vous allez pouvoir les mixer en fait entre elles. C'est ça en général le principe de la garde-robe capsule. Donc c'est des pièces que vous allez pouvoir porter de différentes manières. Donc sans plus tarder, je vous présente tout ça. Alors pour la première catégorie, on va commencer avec les vestes. C'est vrai que c'est une pièce qui est très importante en automne parce qu'on remet les vestes, on ressort les vestes et je trouve que ça peut faire toute une tenue. Donc première pièce, ça va être un classique. Ça va être un trench, tout simplement, trench long. Celui-ci, c'est un trench de chez Arquette, beige, classique. Je sais que pour cette saison, vous avez les trench khaki qui sont plutôt tendances et je vous avoue que j'ai envie de craquer pour un trench khaki parce que je trouve ça vraiment canon. Je crois que vous en avez sur Arquette aussi, Koss, Massimo Dudi. J'en ai vu un aussi sur The Frankie Shop mais je vous avoue que c'est pas du tout le même budget. Mais je trouve que c'est une pièce qui est intemporelle. Vous pouvez porter le trench de différentes manières que ce soit avec un look très simple ou même un petit peu plus travaillé. Je trouve que c'est une pièce indispensable à avoir qui vieillit très bien. Enfin, je veux dire, moi je le ressors tout le temps. Même au printemps. C'est une pièce que je vais mettre au printemps aussi à la mi-saison. Ensuite, on a retrouvé vraiment ma pièce phare pour toutes les saisons. Mais j'aime particulièrement porter cette pièce en automne. Ça va être le blazer. Je l'ai dans toutes les couleurs. Donc je trouve que celui-ci est parfait pour l'automne. Ça correspond un peu à la tendance de cet automne. Je sais que la couleur marron, brune, camel est pas mal tendance pour cet automne. Donc ce blazer que je trouve vraiment magnifique. Ensuite, on va retrouver bien sûr le blazer beige, classique. Le blazer noir que je vous avais présenté dans ma garde-robe capsule de l'été. C'est une pièce que je porte à tous les saisons vraiment. Et le blazer gris, pareil, long, oversize. C'est des pièces que je porte tout le temps et j'adore les porter. Que ce soit avec un jean, un pantalon de costume pour faire un ensemble. Et ces 4 blazers viennent tous de chez GERF Avenue. Je vous avoue que ça fait peut-être 3-4 ans que je les ai, même plus. Et ils vieillissent super bien. Enfin, je veux dire, j'ai jamais eu de problème au lavage et tout. Je trouve que la qualité est quand même très bien. Et ils sont oversize et c'est ça que j'aime bien dans un blazer. La coupe plutôt oversize. D'ailleurs, j'ai vu un dupe de ce blazer chez COS que je trouve canon aussi. Il est un petit peu plus foncé, mais je trouve qu'il est magnifique. Donc je vous mettrai les liens. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et je vous mettrai aussi peut-être des idées de look sur le côté. Et pour terminer, dans la catégorie veste, on va retrouver 2 vestes que j'adore. Ce sont en général les vestes courtes. Je trouve que les vestes courtes en automne, c'est trop beau. C'est vrai qu'avant, j'en allais pas trop. Ça apporte quelque chose en plus à un look. J'adore celle-ci particulièrement de chez COS, bleu marine comme ça. Et celle-ci, pareil, de chez COS que j'avais chopée l'année dernière qui est en laine. Je pense que je vous trouverai des dupes et je vous les mettrai tous en barre d'infos. Vous avez aussi les trench courts qui sont plutôt sympas. Enfin, moi personnellement, j'en ai pas. Vous avez aussi des petites vestes en tweed qui sont jolies. Bon, je vous ai quand même inclus 2 pulls dans ce haul parce que des fois, il fait pas non plus super chaud et on a envie d'avoir une petite laine en plus, un petit pull. Et je vous ai sélectionné donc 2 pulls, un gris et un beige. Donc ça, j'aime bien par exemple les porter. Vous mettez un blazer, vous mettez un pull par-dessus sur les épaules. Et même par exemple avec votre trench, je trouve que c'est sympa de mettre un petit pull comme ça sur les épaules. Et ces 2 pulls sont en laine. Ils viennent de chez Arquette. Ils taillent super bien. Je crois que celui-ci, je l'ai pris en taille M... Non, S. Et celui-ci en taille S aussi. En fait, c'est des pulls qui sont plutôt oversize de base donc vous l'avez pas trop envie de surtailler non plus. Ils tiennent super bien. C'est vrai que je les ai portés toute la saison automne-hiver et l'année dernière. Et je trouve qu'ils peluchent pas. Ils sont parfaits. Enfin, ils l'aent super facilement. Il y a quelque chose que j'ai failli oublier dans la catégorie des pulls. C'est le cardigan. Je trouve que c'est une pièce qui est intemporelle, qui est parfaite. C'est vrai que là, j'en ai pas à vous présenter du coup parce que j'en cherche un activement et j'en ai un en tête mais qui est toujours en rupture de stock. Donc j'attends qu'il soit de retour pour pouvoir me l'acheter. Pièce qui est intemporelle, qui va bien avec un jean, et un pantalon de costume. Pour cociner avec les hauts, on va retrouver la fameuse chemise blanche. J'ai l'impression que je vous la présente à tous les garde-robes capsules mais c'est vrai que pour moi, c'est un intemporel. Je la vois bien, par exemple, portée avec un petit pantalon de costume ou avec un petit pull sur les épaules. Enfin, j'adore ce genre de pièces qui se portent à toutes les sauces. Celle-ci, pareil, c'est ma gerfa venue. Je l'ai depuis des années. Je la porte tout le temps, à toutes les saisons. Elle bouge pas. Vous avez aussi un dupe que j'ai repéré chez Cos et qui a l'air très bien aussi. Enfin, en général, toutes les pièces que je vous présente dans mes garde-robes capsules viennent de marques en qui j'ai confiance et en qui j'ai confiance à la qualité, tout simplement, et où je suis pas déçue par la qualité des pièces. Je vous conseille vraiment d'investir dans une bonne chemise blanche. En général, un bon t-shirt, une bonne chemise blanche, un bon blazer que vous allez pouvoir garder des années. Ensuite, on va retrouver les fameux t-shirts que vous connaissez. Je vais voulu les inclure dans ma garde-robe capsules parce que c'est vrai que moi, j'habite en Bretagne mais peut-être que si vous habitez dans le sud, il fait pas non plus super froid et que vous avez envie de porter un t-shirt en dessous d'un blazer par exemple. Je vous conseille fortement ceux de chez COS. Je vous les présente plus, je vous les présente tout le temps dans mes garde-robes capsules, dans mes favoris, enfin, vous le connaissez je pense. Donc ils sont parfaits, la taille est parfaite. Pas trop court, pas trop long, ils tombent super bien et j'ai investi dans le gris il y a pas longtemps. C'est pas la même coupe que les deux autres que j'ai ici mais je trouve qu'il est parfait aussi et je le vois bien, vous voyez un t-shirt gris avec un petit look monochrome, avec un pantalon costume gris, avec un pull, le pull gris sur les épaules par exemple. J'adore les look monochrome comme ça. Donc je vous conseille fortement d'investir dans des bons t-shirts. Pareil que vous allez pouvoir porter à l'infini et que vous allez pouvoir porter de différentes manières et pour toutes les saisons. Ensuite pour continuer avec les hauts, on va retrouver une pièce phare que je porte vraiment tout le temps. Là j'en porte un, c'est les tops manches longues. Donc j'adore ce genre de tops. Vous avez celui de chez COS que j'adore, que je porte souvent dans mes vidéos. Il est très bien, il est en coton et j'ai investi aussi, il n'y a pas longtemps, enfin c'était l'année dernière, dans les petits tops Intimissimi. Ils sont en cachemire et vous pouvez les porter par exemple s'il fait un petit peu plus frais, en dessous d'un blazer, je trouve que c'est parfait. Et en hiver, je pense que je le représenterai parce que vous pouvez porter ce genre de tops en dessous des pulls si vraiment il fait très froid. Et je trouve que c'est génial. Vous voyez là, je l'ai dans toutes les couleurs en fait. En bleu marine, en crème, enfin en camel comme ça, en bleu. Vous voyez comme ça, ça fait un peu de couleur dans ma garde-robe mais je trouve qu'il est canon. Par contre, ils sont un petit peu transparents. Donc moi, je porte souvent des soutien-gorge couleur crème où je prends une taille au-dessus pour qu'ils soient un petit peu plus épais, pour que je puisse un petit peu plus l'épaissir en fait au niveau de la poitrine. Mais je trouve que c'est des tops qui sont très bien. Ils ne sont pas non plus super chers et je trouve qu'ils tiennent bien. Ils ne peluchent pas non plus. Ils tiennent chauds. Ils sont hyper agréables. On a un effet seconde peau quand on les porte. Franchement, j'adore ce genre de tops. Donc je vous les conseille fortement. En plus, je ne sais pas si c'est le cas, un truc comme ça. Donc allez checker le site Intimissimi. Je pense que vous trouverez votre bonheur. Mais en général, les basiques sur Intimissimi, je trouve qu'ils sont parfaits. J'ai des petits t-shirts aussi un peu imitation Skims. Vous voyez, des t-shirts un petit peu moulants, classiques. Je trouve qu'ils sont très bien. Et je trouve que le rapport qualité-prix est plutôt intéressant. Donc voilà pour les hauts. Maintenant, on va passer aux pantalons. C'est vrai que j'adore les pantalons. Porter des pantalons costume en automne. Donc là, on va retrouver ce pantalon à jambes larges, beige, de chez COS. Je trouve qu'il est parfait. Il taille super bien. Enfin là, vous voyez, je porte un pantalon de COS aussi beige. Et je trouve qu'en fait, il taille super bien au niveau de la taille. Et les jambes, moi, j'aime pas quand c'est trop trop serré et que ça retombe bien. Et je trouve que les pantalons de COS sont parfaits pour ça. Je crois que vous avez des petits boutons comme ça pour pouvoir ajuster la taille de vos pantalons. Ensuite, pareil, pour continuer dans les pantalons de costume, on a ce pantalon gris de chez COS. Pareil, vous avez le même système pour refermer, enfin de réglage au niveau de la taille. C'est un jambes large. En fait, je pense que c'est le même modèle que l'autre, mais en gris, tout simplement. Et pour terminer avec les pantalons de costume, je me devais vous présenter celui-ci qui est classique. C'est un pantalon noir costume. Il est en laine, celui-ci. Il est super agréable à porter. C'est un arquette. Il est un petit peu plus ajusté que les deux pantalons que je vous ai présentés précédemment. Mais je trouve qu'ils sont parfaits et ils tombent super bien. Et il me semble que je l'ai vu aussi en... Enfin, ils font le même. Il y a le même modèle en couleur marron chocolat. Je continue dans les pantalons. Je me devais vous présenter le jean noir parce que c'est quelque chose que je porte tout le temps aussi. Celui-ci, il a un petit peu couleur délavée. Il n'est pas noir noir complètement. Et je trouve qu'il est parfait. C'est un H&M. Ça fait un angle gelé. Et il est quand même de bonne qualité, je trouve. Pareil, il n'est pas trop long non plus. Enfin, il est long, mais il ne traîne pas par terre. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et bien sûr, le jean bleu classique. Celui-ci, c'est un mango que j'adore, mais vous avez aussi des très bien chez COS, H&M, Arquette. Je n'ai jamais testé leurs jeans. Mais je trouve qu'ils sont très très bien. Et le genre de look que j'adore porter avec un jean, c'est juste un t-shirt blanc ou un t-shirt à manche longue blanc et un blazer noir. Et ça, vraiment, c'est mon uniforme. J'adore ce genre de look unir avec les bas. Je voulais vous présenter quand même des pièces que vous connaissez et que vous avez vues dans ma garde-robe capsule de l'été. C'est les petites jupes satinées. Et je trouve que vous pouvez les réutiliser parce qu'elles sont longues. Donc voilà pour ce qui est des vêtements. Maintenant, je vais passer aux chaussures. Alors, première paire qui est mon indispensable, c'est les Adidas Spécial. Je trouve qu'elles sont super confortables. C'est vrai que j'ai les gazelles aussi. Et je trouve que les gazelles sont beaucoup plus serrées. Elles sont beaucoup plus étroites. Celles-ci, c'est des chaussons. Elles sont un petit peu plus larges. Et je trouve qu'elles sont très confortables pour marcher, enfin, pour la vie de tous les jours. Et je trouve que ces deux coloris sont parfaits pour l'automne. Je suis trop fan. Je pense qu'elles sont dispo sur Internet. Je vois pas mal de sites qui les font. Donc je vous mettrai les liens si j'en trouve de dispo. Ensuite, on va retrouver une pièce qui me caractérise plutôt bien. C'est les bottines. J'adore les bottines comme ça, un peu à talons. Celle-ci, c'est des Zara que j'ai depuis des années. Je vous avoue qu'elles gaillissent un petit peu, voilà, un embout pointu. Mais je vous avoue que je suis moins fan, en fait, maintenant, de l'embout pointu. Et j'aime bien les bottines avec l'embout un peu carré. On est repérés chez End Other Stories, je crois. Ouais, c'est ça. J'en ai repérés avec un embout carré comme ça et je trouve que c'est parfait. Même, par exemple, pour le travail, elles sont pas très grandes. Et dernière pièce pour les chaussures que je n'ai pas et que j'aimerais peut-être tester parce qu'en fait, je la vois sur les autres et que sur moi, je me dis que ça m'irait peut-être pas forcément. C'est une paire de mocassins. Je trouve pas mal de looks sur Pinterest qui sont magnifiques avec des mocassins, justement. Et je trouve que ça peut faire tout un look, vous voyez, avec un jean, un blazer. C'est vraiment très très beau. Et même, par exemple, pour le travail, si vous voulez porter une paire de chaussures, pas forcément des talons et que vous n'avez pas le droit de porter de baskets, les mocassins, c'est la bonne alternative. Et je pense qu'on peut en trouver des confortables dans certaines marques. En tout cas, j'en ai repéré, pareil, chez Another Stories mais je trouve ça vraiment très beau. Donc peut-être que je testerai cette saison les mocassins. Qui sait ? On va passer aux accessoires. Je trouve que c'est très important les accessoires dans une tenue. Surtout que ça habille le look parce que, comme je vous l'ai dit, les looks que je vous ai présentés, enfin les pièces que je vous ai présentées, c'est quand même très neutre. Donc l'objectif, ça va être de les habiller et de leur donner vie avec des accessoires. Donc on va retrouver ce sac qui se porte à l'épaule noire tout simplement de chez Open. Ils me l'avaient envoyé gentiment et je trouve qu'il est parfait. Ils le font aussi en boulant. Et deuxième sac qui est un petit peu plus adapté pour le travail, c'est celui-ci. Le travail où il est court, peu importe. C'est celui-ci de chez Mango. En tout cas, moi je l'avais acheté pour le travail et j'avais un iPad travaillé et il passait parfaitement dedans et je sais que mon ordi, j'ai un MacBook Air, passe très bien dedans aussi avec la housse. Et dans ce style de sac un petit peu besace, j'en avais pas mal sur Arquette. J'ai vu qu'il y en avait des trop beaux et sur Kos aussi. Et en fait, vous en avez pas mal. Enfin là, c'est la tendance cette saison. Ça va être les sacs, vous savez, un peu style d'un et couleur plutôt camel ou marron. Et je trouve ça vraiment trop beau ce genre de sac. Pour les accessoires, pour habiller vos pantalons, donc on va retrouver les ceintures. Donc celle-ci, c'est une Zara un peu style croco. Et j'avais acheté celle-ci l'année dernière que j'aime bien. en cuir comme ça. Et je trouve d'ailleurs, j'aurais pu la mettre comme ça. Vous voyez, vous pouvez l'habiller, enfin vous pouvez la mettre facilement. Je trouve que ça habille tout en look. Je trouve qu'elle est trop belle et vous l'avez en différents coloris. Vous l'avez aussi en couleur... Je crois qu'elle était en dents. Je sais pas si il est encore dispo mais je l'avais repéré en couleur camel en dents. Vous l'avez aussi en couleur bordeaux. Et pour terminer, avec les accessoires, je pense que vous le voyez toujours dans mes vidéos mais j'ai une obsession pour les boucs d'oreilles vintage. Celles-ci, ce sont des mango. C'est la dernière collection. Je vous mettrai le lien. Et sinon, j'adore, vous voyez, j'ai une marque vraiment que j'affectionne tout particulièrement. C'est la marque Even Mayhem. Je vous mettrai le nom, enfin le site de cette marque en barre d'infos. Je trouve que c'est des boucs d'oreilles vintage et ça habille toute une tenue. Je trouve... Enfin moi, j'adore vraiment porter des boucs d'oreilles en ce moment. Surtout les grosses boucs d'oreilles. Je sais que vous en avez aussi. Bah du coup, celles de chez Mango, elles sont très bien. Pareil sur Vinted, vous pouvez en trouver. Moi, je trouve que ça habille toute une tenue et c'est hyper important. J'adore aussi les bijoux, les bagues, mais j'ai vraiment une partie... J'ai vraiment une préférence pour les boucs d'oreilles. C'est vrai que... Maintenant, ouais, je porte toujours des boucs d'oreilles. Je pense que j'ai fait le tour de la vidéo. J'espère que ça a pu vous inspirer, vous aider aussi pour construire votre garde-robe capsule de l'automne. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu, à vous abonner et à aimer la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous !